Oui bonjour, bienvenue sur un épisode de Spyro, on va direct au boss, on n'a pas le temps ! Ah, ça va pas de commencer comme ça. Stressant ? C'est stressant, voilà. Tout le monde a stressé. Bon, alors, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Spyro, donc on s'est lancé la dernière fois à la fin de l'épisode dans le niveau du boss, qui s'avère être plus long que prévu. Donc, on va le faire maintenant. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quel était ce chien difforme ? De toute façon, dans ce jeu, il faut toujours tout tuer, donc au pire, c'est pas grave s'il est difforme ou non. On va re-checker quand même les points de compétences, même si vous m'avez confirmé que, bah, il n'est pas... Enfin, les points de compétences ne sont pas nécessaires pour le 100%, mais bon, on peut checker quand même. Si c'est sur notre route, pourquoi pas. En tout cas, il n'y a pas l'air d'en avoir. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Parce que là, on est dans le niveau de... Toasty ! Toasty ! Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de points, il n'y a pas de points, donc au pire, c'est pas grave. Voilà, allons-y. Nos prises de tête, tu ramasses. Par contre, il y a 9 ou pas ? Non, il n'y a qu'un dragon et 100 gemmes. En fait, c'est le boss, c'est le boss. Allez, les chiens des démons, là ! Griller le chien ! Griller le chien ! Je me suis fait écrasé par le chien du démon. Très important. C'est un peu triste de tuer des chiens, mais bon, de les griller. Ah non, mais alors là, ça va pas du tout, hein. Là, ça va pas le faire du tout. On va se calmer tout de suite, les chiens. Tout le monde se calme. Reprenez votre calme, voilà. C'est bon. C'est cette intro qui nous a stressés. Voilà, c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre choix. Est-ce que vous croyez qu'on peut trouver un petit truc secret en allant là ? Oh là, oh là, oh là, clairement pas ! Clairement pas ! Clairement pas ! Annulez, annulez tout, annulez tout ! C'est la catastrophe. Je crois que c'est la première vie qu'on perd. Non mais voilà, cette intro... Cette intro a fait stresser tout le monde. Et surtout moi, chargement. Ok, en plus, on se tape un chargement des ténèbres. Et ça fait respawn tout le monde. Ah bah, on a adoré. Mais alors, à la limite, c'est pas grave. On va simplement avancer. On va pas les retuer. Enfin, sauf ceux sur la route ! Attention, attention, cette fois, pas de mauvaise blague. C'est bon. Ok. Bonjour ! Pas de mauvaise blague ! Mais pas de mauvaise blague, mais comment je fais ? Tiens, le chien, mais prends ça, le chien ! Mais non, mais le chien, mais c'est pas vrai ! Je vais mourir ici. Je vais mourir ici à cause d'un chien ! Attendez, je comprends pas comment il fonctionne. Je pense qu'il faut l'attaquer et après, fuir. Fuir ! Griller ! Il faut être beaucoup plus subtil que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que la dernière fois, on a eu des taureaux, là. Oh là ! Non, c'est rien, c'est rien. Il a voulu me donner un coup de bâton, lui. Je l'ai freiné. La dernière fois, on a eu des taureaux tout gentils, où tu leur rentres dedans, puis ils sont plantés. Et alors là, c'est les chiens... Oh mon dieu ! Non ! Mais c'est une catastrophe ce niveau, mais c'est pas possible ! Vous savez quoi ? On va faire comme si de rien n'était. Annulez tout. Annulez tout. On souffle sur le passé. Et on dit bonjour au présent. Attention, vous êtes prêts ? Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Spiro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de mon côté, tout va bien. Je suis très calme et de très très bonne humeur. Il n'y a aucun problème. Nous arrivons dans ce niveau de boss que nous avions entraperçu la dernière fois. Et... Et nous allons avancer. Voilà. Oh, regardez des ennemis ! Oh, alors attention. Ce chien a l'air vilain. Je pense qu'il faut reculer pour ne pas se faire écraser. Voilà. Oh ! J'ai très bien compris qu'il fallait reculer lorsque le chien vous attaque. Ne prenez pas de risques et faites un petit sprint. Voilà. Le chien est vilain. Regardez ça. Nous ne... Nous ne prenais aucun dégâts. Mais attendez, c'est pas possible. Il y a un moment... Le canidé nous saoule. Il meurt en un ? Enfin, en deux ou trois dégâts ? Deux, normalement. Pourquoi l'autre, il n'a pas pris son dégâts ? Voilà. Je ne sais pas, c'est bizarre. Bref. On va libérer le dragon. Toasty, je vais pas m'y faire à ce nom. Tu peux faire un petit checkpoint là ou quelque chose, voilà, c'est bien gentil. On arrive, on arrive, on arrive. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Toutes les sérénités totales là. Yo ! Yo ! C'est juste, hein. Il faut absolument sprinter parce que... Dégage. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché ici ? Je pense pas. Je pense que... La difficulté... C'est le boss. C'est pas du tout ce qu'il y a autour. Non, non, non. S'en remont pas. Alors attention, nouvel ennemi. Mais d'abord, tac, tac. Le sacré... Non, 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 le sacré toutou là. Voilà. Et alors lui ? Comment fonctionne-t-il ? Attends, c'est lui Toasty ? Ouh ! Vous êtes d'une violence ! Jamais vu des chiens aussi violents. Oh ! C'est réellement une poule là-dedans ? Elle va peut-être me rendre ma vie. Ce serait appréciable. Ok, les chiens. Boom double ! Voilà, la vengeance est en vous ! C'était le boss, ça ? Pardon ? J'ai eu plus de problèmes avec les chiens qu'avec cette poularde ! Mais quoi ? Mais quoi ? Mais que s'est-il passé ? Bon, on aurait pu le faire à l'épisode précédent du coup. J'étais pas... J'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour Toasty ! Toasty ! C'était simplement... Une étape à passer, voilà. Un mauvais moment à passer tous ensemble. Et maintenant, nous allons... Manger des papillons qui sortent... Des moutons. Voilà, on va aller au prochain niveau sans... Voilà, soufflez sur le passé, s'il vous plaît. Soufflez sur le passé. Ah oui, alors, il doit rester deux niveaux parce qu'il y en avait un dans le mini... Enfin, j'appelle ça un mini labyrinthe, mais bon, on est bien d'accord que ce n'est pas un labyrinthe. Et genre, là, y'a rien ? J'ai peut-être déjà récup... Je sais plus. Ah tiens, je vois ces fleurs, là. Ça me fait penser, effectivement, que dans le niveau 1, il y avait un point de compétence avec ces fleurs, là. Et je l'ai trouvé. Sauf que, le moment où je l'ai trouvé, en fait, je l'ai ellipsé et j'ai pas pensé... J'ai pas fait attention que j'avais supprimé ce passage, du coup, vous ne l'avez pas vu. Je pense que j'ai encore le rush de quand j'ai enregistré ça, donc peut-être que je pourrais vous le montrer au montage. Mais en tout cas, voilà, je l'avais trouvé... Ah mais là, c'est peut-être pour partir. C'est un ennemi, le gars ? Pardon ? Vous êtes un ennemi ? Non. Pourquoi... Pourquoi il y a des sous-titres, maintenant ? Bah non. D'accord, je sais pas pourquoi lui, il a le droit à des sous-titres. Franchement, il y a une petite discrimination. Donc on va aller faire du coup... Bah non, il reste qu'un seul niveau. Mais alors, quelle est cette porte en face, là ? C'est étrange, cette histoire-là. Bon, venons ici. D'ailleurs, il me manque une gemme ici, hein. On va peut-être la récup' maintenant, non ? Tu vois, tu suis les tincelles. Mais c'est lui qui l'a ! Pourquoi c'est lui qui l'a ? Je l'ai déjà tué lui, mais c'est quoi ces bêtises ? Ah, ça y est, c'est bon. Ok, ne vous posez pas de questions encore une fois. Très bien. On va s'en sortir, on va s'en sortir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est la galère totale. Dégage ! Valet Obscure. Et nous arrivons dans le calme et la sérénité dans ce niveau de la Valet Obscure. Valet Obscure ? Non, il n'y a pas de S. Petit check du point de compétence de la Valet Obscure. Et il n'y a pas l'air d'en avoir. Tant pis pour nous. Très bien. Commençons, s'il vous plaît, par checker derrière nous et avançons dans le calme. Le calme ! Et la sérénité. Y a-t-il un oeuf ? Il n'y a pas d'oeuf. Il y a trois dragons et 100 gemmes. Ce sera très simple. Extrêmement simple ! Oh, il faut la clé pour ça. We need the key. Yes, yes, oh yes. I am completely bilingue. And I can speak English very well with a very, very fluid accent. You know ? Oh yes, I know you know. Oh, vous êtes gros gras. Dans le dos, dans le dos, dans le dos, dans le dos ! Super. Dans le dos, dans le dos. Mais c'est quoi cette blague, monsieur ? Ce monsieur est une blague. Mais j'ai pas pris de dégâts en fait, je pensais prendre des dégâts. Attendez monsieur. Venez. Approchez. Voilà, donc là on est d'accord, vous ne prenez pas de dégâts. Bah voilà ! Bizarre cette histoire là. Y a-y a quelque chose, aujourd'hui y a un alignement de planète pas très bon. Ou alors c'est simplement que je suis très mauvais. Et que les niveaux de la rage commencent tout simplement. Pourtant on est encore au début. Pour moi on est au début quoi. Oh god. Tiens. En planant c'est pas mal. Oh. Jolie bibliothèque. Je suis pas capable de te dire... C'est ça le bouton action. Ok très bien. C'est passionnant. La clé est là. Ça c'est du secret franchement. Je serais vous, je serais content de l'entendre. Très bien prenons la clé. Moi j'ai rien à ajouter, vraiment rien. On pourrait se dire, tu vois, qu'après toutes ces années de jeux vidéo, il y a une certaine facilité à faire des choses. Surtout dans ce Spyro hein, qui d'après vous est le plus simple. Et le plus... Comment dire... C'est juste des niveaux de plateforme, je trouve pas le mot le plus simple, pas au niveau de facilité mais le plus simple niveau du gameplay. Mais aussi niveau facilité je pense. Mais bref, on pourrait se dire que depuis toutes ces années, il y a une certaine facilité, voilà, une agilité dans les doigts pour la manette. Mais non, 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 rien de tout cela. La nullité est toujours présente. Elle reste toujours en nous. Attention monsieur grosse masse là ça va pas le faire. Tiens mange un papillon. Mange le papillon. Voilà. Gentil papillon. Et boum ! Ok. Pas de panique, pas de panique. Vous êtes nombreux là hein. Enlevez votre armure, merci. Ok on va faire un petit check par ici. Parce qu'on est bien d'accord que là-haut j'ai vu aussi, oh j'ai vu. Oh une vie. Merci beaucoup. On va peut-être ouvrir le coffre avec la clé tout de suite en fait. Toi là ! Pourquoi tu n'es pas venu avec moi ? Où était le coffre avec la clé ? Il était là. Sinon je vais retourner à la... Mais d'ailleurs toi là-haut je t'ai pas tué. Mais attendez mais... Mais madame... D'ailleurs en parlant de madame, il n'y a aucune dragone dans ce jeu. Il n'y a que des dragons. Comme on se fesse. Peut-être que c'est dans Spyro 2. Tu vois dans Spyro 1 tu sauves tous les mecs. Dans Spyro 2, tu sauves les femmes. Merci beaucoup. On m'a dit d'appuyer sur triangle pour arrêter mon planage. Attention vous êtes prêts ? Youp ! Mais j'ai soufflé feu. Ça promet hein, ça promet parce qu'on est quand même au tout début du jeu là. Je perds énormément de vie. Bonjour. Je vous esquive gentiment. Un conseil. Leur armure en métal les protège contre le feu. Mais une charge t'en débarrassera. Une charge vous dites ? C'est vrai que je n'ai pas tenté. Après c'est pas comme si c'était nécessaire nécessaire là. Attends. Me attendez là il y a une petite gemme qui traîne. Attends et ça aussi ça peut être rigolo non ? Non, 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 non. Il y avait un autre trou. Il y avait un autre passage. Là ! Hop ! Triangle. Et poum ! J'atterris en douceur sur mes patounes. Je suis très content. Alors. Alors vous ça va être très simple. Faites pas genre, faites pas genre. Je te jure ça va être simple, tu vas voir. Tu vas comprendre. Boum ! D'ailleurs, mange une grenouille là. On n'est pas full vie. Ok, on a presque fini. On a presque fini. On va chercher le dragon. Regarde, il y a même le truc à la maison derrière. Tout est parfait. Alors. C'est cool ! C'est cool, on me donne des petites astuces, des petits trucs comme ça, c'est sympathique. Mais pourquoi me donner ça à la fin du niveau alors que du coup tu as forcément tué tout le monde ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Boum ! Niveau terminé à 100%. Là on a terminé la terrasse des artisans quoi. Tout est bon, regardez-moi ça. Artisans 100%, pa-pa-pa-pa-pa, toasty, point de compétence bah apparemment c'est après parce qu'il nous a dit qu'on partait pour les pacifiques. Donc euh... Donc voilà. Allons checker les pacifiques. Par là. Vous voyez c'est pour ça que je dis que c'est assez simple. D'ailleurs je pense aussi, regardez le total du jeu en haut à droite, on est déjà à 17%. Il doit pas être bien long ce jeu, même si c'était 120% le maximum donc bon. C'est parti. Et nous partons dans un nouveau hub, une nouvelle warp zone qui doit sûrement cacher à chaque fois un secret. Donc enfin, le premier était facile avec ces fameuses pierres sur lesquelles sauter. Il doit forcément y en avoir un ici aussi. Et ça doit sans doute être le niveau du vol à chaque fois. Mais vous savez qu'il y a ce théorème qui dit que les trucs difficiles, je les réussis du premier coup. Et les trucs faciles, comme les chiens du boss de Toasty là, eh bah je galère. Voilà. C'est le théorème qui veut ça. Bonjour. Dac dac dac, c'est quoi ça ? C'est juste un bouclier. Combien il y a de dragons chez vous ? Il y a trois dragons et un oeuf mais... Attends mais le monde des pacifiques c'est pas une warp zone en fait. C'est bizarre votre histoire, moi je... Je ne sais quoi en penser. Mourez. On va vite le savoir de toute façon. J'avais vraiment l'impression que c'était le... Ah si si, c'est une warp zone. Il y a des niveaux. Eh oui il y a des niveaux. Il y a même des lapins à tuer pour récupérer des papillons. Au revoir. Au revoir. Voilà. Et là il y a le canyon aride. Ça veut dire qu'il y a carrément un oeuf. En fait c'est marrant que ce... La zone des zones soit un niveau à part entière. C'est marrant. Ouah ils rentrent dans leur tente. Oh trop marrant ! C'est rigolo, c'est bien pensé. J'ai fait mon petit tour. Là on a quoi ? Le village perché ? Je sais pas s'il y a un niveau. Genre que... Quand vous lisez le nom vous savez. Ça va être la galère. Et genre vous avez limite hâte que je tombe dessus. Il me montre son cul lui ? Ou je rêve ? J'ai rêvé ? Il m'a montré ses fesses. Alors là. Voilà. Ok c'est le petit... Ah ! On va pas marcher dans la glu là. C'était le petit niveau... Le petit truc bonus. Donc là c'est pour aller dans la zone suivante. Là on a un dragon, là on a ça qui brûle. Point de compétence obtenu ? Comment ça point de compétence obtenu ? Mais qu'est-ce que vous me dites ? Fait fuir Signor dans leur tente. Ah bah oui d'accord. Oui bon bah très bien. C'est tout à fait... C'était tout à fait volontaire. Vous savez. C'est tout à fait ce que je cherche à faire parce que j'avais bien vu ce point de compétence. Je l'avais vu depuis un petit moment et je me disais bon bah il faut qu'on le fasse hein. Voilà. Donc c'est ce que je me suis employé à faire. Je suis ravi que ça ait fonctionné ! Non 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 ! On va éviter de mourir dans l'endroit qui n'est pas à niveau s'il vous plaît. Oh ! Comment ça ? Pourquoi ça marche pas ? Attends faut plus de vitesse ? Oh qu'est-ce que c'est ? Peut-être qu'il faut le chauffer d'abord et après ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah peut-être avec les coffres... Pardon les... Les... Voilà. Vous avez très bien compris. Ça là. Non. Ah ah ! Ah ah ! Là. Là. Merveilleux ! Merveilleux ! Oh y'avait trois coffres derrière le niveau là. Regarde ça là ! Tu le vois là ? Tu le vois ? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je sais ! Très bien, je m'attendais limite à découvrir le niveau secret. Comment il s'appelle lui ? Docteur Champ ! Docteur Champ ! Ok, tout ça il récup. Là-bas, il y en reste encore. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Combien il y avait de gemmes ici ? Il y en a 200 et j'ai récupéré la moitié. Bon bah il y en reste encore beaucoup. Mais je pense qu'on continuera la prochaine fois. Jamais je pourrais sauter là-dessus là non ? Ah ! Ah non c'est bon. Vol de nuit. Ah bah voilà, ça débloque ce niveau. Donc finalement c'était peut-être le niveau secret quand même. Parce qu'on a fait vol de jour. Et maintenant il y a vol de nuit. Et la prochaine fois, on aura... Voldemort ! La direction s'excuse de cette blague et décline toute responsabilité. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée et à bientôt.